C'est terrible, parce que j'ai l'impression que ce que j'ai vécu quand j'avais 3-4 ans, mais c'est sous mes yeux, ça m'a marqué à vie. Les tractions avant des résistants, je les entends toujours. Et je revois ces jeunes types qui arrivaient en canadienne. À Grenoble, le groupe Valier, qui depuis a trouvé de mort plurieuse, s'était spécialisé dans la punition des collaborateurs et des prêtres. C'était le tout jeune Jean, dont l'aîné avait à peine 1 an. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais je nais le 4 avril 1940, au début de la Deuxième Guerre mondiale, et je nais dans une petite ferme qui se situe entre Grenoble et le Vercors. C'est-à-dire que quand on est dans la ferme, il y a un chemin qui fait 100 mètres de long, au bout duquel il y a un marronnier, je me souviens. Et là commencent les contreforts du Mouchrot, et donc du Vercors. J'ai des souvenirs très précis, assez rapidement. Cette zone est occupée par les Italiens, et je me souviens par exemple d'un régiment d'Italiens avec des chapeaux à plumes qui passent devant la ferme, et moi je dois avoir 2 ans et demi, 3 ans, chose comme ça. Et il y a un Italien qui me prend dans ses bras. Et ces Italiens, disons, étaient des occupants pas vraiment effrayants. Ils étaient partagés un peu la zone avec les Allemands, et là nous on est tombés sur les Italiens. Mais en même temps, la France est gouvernée par les collabos. Et très vite, ce qui apparaît dans ma vie d'enfant, c'est ce que j'appelle mes cow-boys, qui sont des grands types avec des Canadiennes, des chapeaux mous, etc. Et qui sont les résistants, les résistants de Grenoble. Je pense du réseau combat avec des personnages incroyables, comme Paul Vallier et Jean Bock, qui ont fait pique-pente. C'est la grande période des miliciens, en uniforme noir, si je me souviens bien, avec des bérets, des bérets basques. Pour moi, ce qui symbolise cette période, c'est l'attraction avant. Parce que tous ces gens, les résistants d'un côté, les collabos d'un autre, les Allemands, quand ils sont arrivés, tout ça se déplaçait en traction avant. Et la ferme de mes parents était un des points de chute de ces groupes de résistants. Ils faisaient des coups, et immédiatement, ils allaient se planquer dans un des points de chute. Alors, il y avait une ferme du côté de Kroll, je crois, je ne sais plus où. Il y avait la ferme Magnificat. Mais il y avait aussi la ferme de mes parents. Et alors, dans cette ferme, il y avait, dans le jardin, il y avait la pompe à essence des résistants, c'est-à-dire qu'ils avaient enterré une citerne pleine d'essence. Et donc, ils venaient, et ils pompaient pour faire le plein, quoi. Ils venaient avec l'attraction avant. Et puis, il y avait des jeunes gars qui venaient pour faire de la radio. Alors, ils allaient dans le galetas de la ferme. Le grenier, je me souviens, en plein hiver, il faisait un froid canard, quoi, sous le toit, quoi. Donc, la partie la plus haute de la ferme. Et ils pianotaient avec l'ondre. Et puis, ils redescendaient, frigorifiés. Donc, on faisait à manger, on les réchauffait, etc. Et alors, ces résistants, bon, il y en avait deux en particulier, qui étaient des vedettes, quoi. Paul Vallier et Jean Boque. L'un était mon technicien, je crois, et l'autre, un gendarme. Parce qu'en mille gendarme, il y avait de tout. Et lui, c'était un gendarme qui était devenu résistant. Et alors, il faisait des coups incroyables. Incroyables. Par exemple, et on était tout de suite au courant, parce qu'ils faisaient un coup, puis hop, ils allaient se planquer. Et souvent, ils venaient se planquer chez nous. Casser la coupe, raconter leurs exploits. Et se foutre de la gueule des Allemands et des collabos. Et alors, ils avaient fait un coup incroyable. Ils étaient allés, ça, ça devait être en 43. Moi, j'étais tout petit, mais je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Et puis, il y a dû y avoir, après, un récit. Et puis, après, on en reparle. Voilà. On ne sait plus trop ce qui est souvenir de première main et ce qui est souvenir de seconde main. Mais en tout cas, ils étaient allés samedi après-midi, je crois, place Victor Hugo à Grenoble, à 3 heures de l'après-midi, au moment où il y a le plus de monde. Ils s'étaient arrêtés devant le siège de la milice. Et ils étaient trois. Paul Vallier, Jean Bock, le troisième, je ne me souviens plus qui c'était. Alors, le troisième était descendu de l'attraction et s'était fondu dans la foule pour regarder ce qui se passait et pouvoir raconter après. Et les deux autres, Paul Vallier, à droite du conducteur, et Jean Bock, aux commandes de l'attraction, ils s'arrêtent devant le siège de la milice. Paul Vallier ouvre la porte mitraillette sous le bras et dit aux gens écartez-vous, fonce les bras. Alors, les gens s'écartent et là, ils mitraillent le siège de la milice, ils remontent dans l'attraction et ils se barrent, ils disparaissent. Et l'autre, qui était là comme observateur, voit les miliciens sortir le béret de travers du siège de la milice, re-hurlant et impuissant parce que, hop, ils s'étaient éclipsés et ils ont dû avoir des morts et des blessés. Alors, ce genre d'action, certains pouvaient dire c'est de la bravoure inutile, etc., mais non, parce que ça marquait les consciences. Ça voulait dire que la résistance était là et qu'elle ne se laissait pas faire et qu'elle pouvait taper quand elle voulait, n'importe où et ça a contribué beaucoup au prestige de ces résistants, en particulier de ces deux cow-boys, Paul Vallier et Jean Bocq. Je me souviens aussi, je me souviens comme si j'étais là et je crois que j'étais là, un jour, un après-midi, je crois, Paul Vallier et Jean Bocq étaient dans la cour en discutant avec mes parents, et arrive un autre résistant qu'on connaissait bien, d'ailleurs un de ceux qui avait mis mes parents en contact avec le groupe combat, je pense, et il arrive, parce qu'il savait qu'ils étaient là, Bocq et Vallier, et il leur dit n'allez pas à Fontaine, parce qu'à Fontaine, ils avaient un garage ami où ils faisaient réparer leur traction, ou ils en garaient certaines, etc., c'est un autre de leur point de chute, n'y allez pas, Éclash vous attend. Et alors Éclash, c'était l'ennemi juré, c'était un Français qui faisait partie de la Gestapo française, qui dirigeait la Gestapo française, qui se baladait en uniforme de SS, carrément, incroyable. Donc ce résistant leur dit n'y allez pas, et eux disent, ah bon, il nous attend avec l'âge, on ne va pas le décevoir, ils partent, tous les deux. Alors qu'évidemment, les autres, ils n'étaient pas deux, ils étaient 15, ou 20, je ne sais pas. Donc c'était un guet-apens terrible, quoi. Eh bien non, on va y aller. Et évidemment, quand ils arrivent, ils se font mitrailler, Jean Bock est blessé, et Paul Vallier le couvre pour qu'il puisse s'échapper. Escalader un mur et s'échapper, ce qui se passe, mais du coup, Paul Vallier, lui, il s'est fait coincer, et ils ont, d'après ce qu'on a dit, ils ont déchargé leur mitraillette sur son corps, quoi. C'était, pour eux, c'était vraiment l'ennemi à abattre, et ils l'ont massacré, complètement massacré. Et ça, ça a été un coup terrible. Le deuxième qui a fui, qui a pu se réfugier dans le Vercors, Jean Bock, était comme fou d'avoir perdu son... ils étaient comme deux frères, ils ne se quittaient pas. Et donc, il a retrouvé des maquisards du Vercors, et il y avait des officiers allemands dans un hôtel, et ils les ont attaqués. et il a été tué, donc, quelques jours plus tard, dans le Vercors. Le Vercors, Grenoble, est une des... je crois qu'il y a deux ou trois villes, ou villages, qui ont été déclarées par de Gaulle compagnons de la libération, dont Grenoble. C'est une des villes symboliques de la résistance, Grenoble. C'était très actif, ça se canardait, et il y avait en même temps, à Grenoble, une milice très implantée, très organisée, et une gestapo française, on disait. Il y en avait un qui était marchand de chaussures Comberia à Grenoble, Louis, chaussure Louis, qui s'appelait Louis le Gosec, et c'était un collabo milicien, je crois. Et un jour, il y a un type qui arrive en vélo, et qui dit, qui rentre dans le magasin, il dit, monsieur le Gosec, il dit, oui, c'est moi. Il sort un flingue, paf, 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 devant sa femme et sa fille, et il se bat en vélo. Il y avait deux choses, il y avait les miliciens qui étaient donc avec leur costume noire, et qui étaient des Français au service des Allemands, des collabos, patentés, et la Gestapo française, c'était encore pire, quoi. C'était vraiment, ils ont sur la conscience des dizaines et des dizaines d'assassinats, c'était les champions de la torture, ils ont tué jusqu'à des enfants, tout ce qu'on peut faire, ils l'ont fait, quoi. Épouvantable, déjà, épouvantable. il y a des gens de la région de Grenoble, comme ils étaient Français, ils connaissaient bien le terrain, ils étaient très efficaces, très, très efficaces. C'était les champions de la torture, en particulier, et ceux qui passaient par leurs pattes. Je me souviens, un jour, il y en avait un, je ne me souviens plus, on l'appelait Champagne, parce que c'était un jeune gars, peut-être 18 ans, blond, frisé, c'est pour ça qu'on l'a appelé Champagne. Et je me souviens qu'un jour, il y a un résistant qui vient et qui dit on a vu Champagne dans une traction de la gestapo française, il avait les deux yeux arrachés, pour te dire, quoi. Très souvent, quelqu'un venait apporter ce genre de nouvelles, quoi, c'était terrible. et tous ceux qu'on voyait, ils y sont presque tous passés. Mais, ils ont vendu cherment leur peau, ils leur ont fait baver aussi, vraiment. c'était Clash, par exemple, Guy Clash, ça aussi, ça forme, j'avais un univers, un paysage moral extrêmement manichéen, quoi. Il y avait vraiment des héros, des anges du bien, des types admirables, et enfin, il y avait le mal absolu, absolu. Et Clash, c'est un type en français qui était en uniforme allemand, c'est la gestapo française, et il réussit à disparaître. Quand il a vu le vent tourner, il a pris la fuite et il s'est réfugié en Italie et là, il s'est fait passer pour un résistant français. et il a réussi à convaincre les partisans italiens qu'il était un résistant français. Il a même fait le coup de feu avec eux contre les fascistes pour se donner de la crédibilité. Et puis, on s'entend que peut-être ça risquait de ne pas durer, il est allé se réfugier dans un village du coin, en Italie, et l'un des grands résistants de Grenoble, le docteur Pierre Fugin, père de Michel Fugin, résistant communiste, l'a su. Donc, il est parti avec sa traction, avec un copain. Ils sont allés voir leur copain italien et ils leur ont dit attention les mecs, c'est pas du tout un résistant celui-là. Et, bon, où est-ce qu'il est quoi ? Et donc, les résistants italiens savaient qu'il était dans tel village. Donc, ils se sont allés, ils l'ont kidnappé carrément et ils l'ont ramené. Ils ne l'ont pas touché, ils l'ont kidnappé, ils l'ont ramené à Grenoble, ils l'ont livré à la justice et juste à l'allubération. Il a été jugé, condamné à mort, fusilé. Là, vraiment, j'ai toujours été contre la peine de mort, mais alors celui-là, il n'avait pas volé. les résistants, ils faisaient des coups incroyables. Une fois, ils avaient piqué une traction avant dans une villa occupée par les Allemands, en faisant croire qu'ils étaient mécaniciens et qu'il y avait une traction avant qui était en panne. Il fallait voir si on pouvait la réparer. Donc, ils avaient été voir la sentinelle du garage et il leur avait dit voilà, on vient pour... Il y a la traction avant qui est en panne. Bon, Yaya, ils n'étaient pas méfiés. Ils étaient rentrés dans le garage et il y en a un qui avait soulevé le capot, qui avait arraché une bougie, le truc de la bougie et l'autre qui essayait de démarrer. Évidemment, ça ne démarrait pas. Alors, ils ont manigancé un peu là en disant qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qui se passe et puis ils ont fini par dire il faut l'emmener au garage. Et Yaya, dit l'allemand. Ils ont attelé la traction avant à la leur, l'un se mettant au volant de chacune et ils sont partis avec les deux tractions avant en disant on la ramènera quand elle sera réparée. Et puis, bon, une fois sortis, ils ont remis le fil de la bougie en place et ils sont arrivés à la ferme. et la deuxième traction avant, celle des Allemands, ils l'ont laissée là. Alors, bon, mes parents, ils étaient un peu emmerdés qu'est-ce qu'on va faire de cette traction avant. Ils l'ont planqué dans un chemin, enfin bref. Et ce qui était quand même assez incroyable, c'est qu'il y avait ce micmac de traction avant régulièrement à la maison et il y avait tous les matins et tous les soirs les gens qui venaient chercher le lait. Les gens du village, des hameaux autour qui venaient avec leur bidon chaque matin et chaque soir. Donc, il y avait un va-et-vient incroyable de gens qui étaient témoins de ces allées et venues de tractions avant noir qui normalement devaient interpeller. et certains de ces gens qui venaient chercher le lait étaient des pétainistes. Ils pensaient que Pétain allait sauver la France mais pour autant ce n'était pas des collabos puisque ça a duré quand même un certain nombre d'années et personne n'a jamais parlé. Parce que si jamais quelqu'un avait dit il se passe des choses, c'était la catastrophe. Ils auraient volé l'affaire, peut-être tué tout le monde donc il y avait mes parents, il y avait mon grand-père, il y avait ce qu'on appelait les comis. Il y avait du monde qui passait tous les jours qui savaient qu'ils ne pouvaient pas ne pas voir ce trafic-là et personne n'a parlé. Et pourtant il y avait un militien en particulier qui était le fils d'un des paysans du coin qui s'appelait Tronche et bon je ne sais pas ils devaient pas ils évitaient de travailler là où ils étaient bien connus et bon en tout cas personne n'a jamais parlé. Et par rapport aux juifs est-ce que là-dessus justement dans les premiers souvenirs ou alors dans le récit ? Oui c'était très présent parce que par exemple dans le village voisin l'un des deux villages les plus proches il y avait des juifs qui se planquaient et qui ont été une partie qui ont été arrêtés qui sont partis sans doute en déportation je me souviens toujours aussi du curé du village à côté qui avait entendu du bruit un soir dans son poulailler il était allé voir et c'était deux jeunes juifs qui se planquaient alors il racontait c'était un brave homme un homme de son temps quoi et il racontait qu'il leur avait dit bon bah vous restez jusqu'à demain matin mais demain matin vous partez puis il disait parce que quand même ils ont tué Dieu ce sont des déicides tu vois mes parents mon père était complètement incroyant ces histoires-là tu vois c'était l'ambiance de l'époque quoi donc c'était très présent l'histoire des juifs et puis dans le Vercors aussi quand les allemands ont veillé le Vercors il a fallu qu'ils fuient en vitesse et il y en a qui ont été qui ont été tués aussi ceux qui n'ont pas pu fuir à temps c'était très présent la chasse aux juifs un bourgeois du village par exemple il y avait plusieurs châteaux là parce que c'était mon village il était situé du bon côté si tu veux de la vallée et donc il y a beaucoup de bourgeois de la ville de patrons d'usines etc. qui avaient leur château ou leur maison bourgeoise là quoi et l'un d'eux par exemple je ne sais pas comment il a échappé mais tout le monde savait qu'il avait occupé des maisons appartenant aux juifs qui avaient été arrêtés et récupéraient des choses leur appartenant enfin ça se savait quoi tout ça était très très présent tout le monde savait qu'il ne savait pas c'est qu'il ne voulait pas savoir chez nous il y a une famille juive de Grenoble qui s'est planquée pendant plusieurs mois jusqu'à ce que le réseau puisse les exfiltrer si on peut dire et on les a fait passer en Suisse et c'était des dentistes je crois un couple et un enfant donc qui avait à peu près notre âge avec qui on s'amusait pendant les mois où ils sont restés à la maison et ils ont été sauvés par la résistance et plusieurs années après on a reçu une lettre d'Australie à mes parents pour les remercier j'ai toujours été étonné quand on dise il y avait très peu de gens qui soutenaient la résistance et moi en tout cas dans notre secteur pendant la région de Grenoble c'est pas du tout le cas il y avait beaucoup de gens qui soutenaient la résistance qui lui permettait de vivre qui la camouflait qui la nourrissait qui réparait les voitures qui les aidaient directement quoi sans quoi ils n'auraient rien pu faire parce que il fallait faire des coups et tout de suite avoir des endroits où se cacher ou voilà en particulier il piquait des tickets d'alimentation pour pouvoir nourrir les maquisards parce que là il y a l'histoire du STO donc tous les jeunes étaient censés partir en Allemagne travailler pour l'industrie allemande et donc tous ceux qui fuyaient le STO et bien la résistance les a envoyés dans les maquis c'est eux qui ont constitué une foule de maquisards et en particulier il y a eu l'histoire du Vercors quoi du Vercors qui était juste au dessus de chez nous et je me souviens qu'à un moment quand il y a eu l'attaque sur le Vercors en 44 donc moi j'avais 4 ans et là aussi je m'en souviens comme si c'était hier les Allemands bombardaient le Vercors depuis un stade à Grenoble donc on voyait les obus passer juste au dessus de la maison et qui tombaient sur la partie du Vercors qu'on voyait nous et je me souviens toujours d'un obus qui tombe et on voit les résistants qui courent et l'obus qui tombe à côté et on applaudissait parce que il les avait loupés et on voyait les maquisards qui étaient juste en haut de la montagne qui fuyaient qui allaient se planquer on les voyait c'est-à-dire qu'on voyait effectivement des silhouettes d'en bas et puis il y a la bataille du Vercors au matin midi je jouais devant la ferme et je viens en me recourant à la maison on dit venez voir venez voir il y a les allemands qui arrivent et effectivement il y a une troupe d'allemands énorme qui arrivaient avec les jeeps ça n'appelait pas les jeeps les voitures des allemands mais tout un attirail moi donc je suis né dans cette ferme et à 50 mètres de la ferme même pas attenant pratiquement il y avait le château ce qu'on appelait le château qui était en fait une grande maison bourgeoise c'est pas le château avec des tours c'était une grande maison carrée ou rectangulaire mais il y avait j'ai plus une vingtaine de chambres le château était vide il n'y avait personne à ce moment là donc tout de suite ça les intéresse énormément mais la ferme aussi les intéressait donc mes parents étaient obligés de batailler en disant vous savez on a un grand-père on a des enfants on n'a pas de place au château il y a toute la place que vous voulez donc effectivement ils se sont installés au château mais il y avait en permanence tout le tour de notre maison des sentinelles qui d'ailleurs n'emmenaient pas large la nuit ils disaient terroristes terroristes non non pas de terroristes ils avaient un peu la trouille parce qu'il y avait quand même des armes planquées des trucs pour faire de la radio avec Londres ça devait être planqué dans le Galta s'ils avaient farcouillé ça n'aurait pas été très bon parce qu'en fait ces allemands qui se sont installés là ce sont eux qui sont allés nettoyer le vercord comme on dit quand le vercord a été envahi par les allemands et ça a été un massacre épouvantable dont on a su ce qui s'était passé parce qu'un cousin quand ils sont ils ont été chassés en plus ils étaient allés faire des photos ils ont photographié c'était terrible 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 des résistants pendus pendus de façon à mettre des heures pour mourir tu vois ils les pendaient de telle façon qu'ils étaient en équilibre instable et ils résistaient tant qu'ils pouvaient puis à un moment ou d'autres qu'ils avaient attachés sur des fourmilières enfin des choses abominables abominables et puis il y a eu aussi à ce moment là c'est le mari de l'institutrice non l'institutrice monsieur Carrier qui est arrivé un jour en 400 coups et nous racontant que les allemands avaient emmené juste avant de partir quoi dix jeunes résistants à Paris au-dessus du village de Céciné et il est dans un camion et ils avaient ouvert le camion il les a fait descendre et il les avait fusillés et diffusillés de l'écureuil ça s'appelle l'écureuil ce petit vallon là au-dessus du village des très jeunes très jeunes gens les vacances c'était à la fois quelque chose de formidable symboliquement c'était merveilleux c'est comme les glières c'était quelque chose de romantique il y a un film qui s'appelle Au coeur de l'orage de Le Chanois un cinéaste communiste et à un moment il monte dans le Vercors une petite route là il passe par Angin et arrivé à quelques kilomètres de Saint-Nizier ici commence le pays de la liberté en pleine occupation incroyable alors ce Vercors c'était en même temps un truc formidable parce que ça permettait de récupérer justement tous ceux qui voulaient échapper au STO et tous les les jeunes résistants de Grenoble qui étaient pourchassés etc mais en même temps il y a eu une grande illusion c'est à dire que ceux qui l'ont créé des résistants gaullistes et des militaires de l'armée française qui était devenue l'armée d'armistice quoi qui était dans les casernes et donc certains sont rentrés dans la résistance ils ont voulu reconstituer une armée avec des uniformes il y a des maquisards qui ont pris des risques incroyables pour aller à Grenoble piquer des uniformes pour les emmener dans le Vercors et il y avait l'idée que le Vercors était inexpugnable quoi alors c'était pas tout à fait vrai il y avait des endroits où il y avait des brèches quoi et en particulier Saint-Nizier et c'est par là que c'est par là qu'ils sont passés et il s'est passé des trucs incroyables quand ils a quand les allemands arrivent rentrent dans le Vercors à Saint-Nizier il y a d'autres allemands résistants qui sont avec les maquisards qui avec je ne sais plus des haut-parleurs ou je ne sais pas quoi les 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 trucs là s'adressent aux allemands qui arrivent en uniforme et qui leur disent camarades on est tous frères etc espérant les les toucher quoi et manque de peau les autres ils ont sorti les flagues et les ont massacrètes c'est pas du tout des gentils et puis il y a eu le drame de Vassieux qui est un petit village du Vercors et un beau jour il y a des planeurs qui sont arrivés avec des cocades tricolores donc les résistants se sont dit enfin c'est de Gaulle qui nous envoie des renforts parce qu'ils attendaient des armes ils attendaient des renforts etc donc ils se sont précipités et les 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 qui étaient dans les planeurs sont sortis et on flaguait des dizaines parce que c'était des hommes en fait qui avaient déguisé leur planeur en planeur français c'était un massacre épouvantable et puis Vassieux a été détruit incendié ils ont tué tout le monde Vassieux à la chapelle en Vercors aussi à Saint-Nizier enfin ça a été terrible la fin du Vercors c'était monstrueux il y avait des blessés qui étaient soignés dans une grotte valchevrière par des des médecins et des infirmières pas existantes et il y a des salepards qui ont dénoncé le lieu quand les allemands ont envahi le Vercors ils les ont amenés là et là ils ont massacré les blessés les infirmières tout ça vachevrière ça était terrible il y a eu des choses épouvantables je me souviens aussi de bombardements parce que les alliés bombardaient tout ce qui pouvait servir aux occupants il y a eu des bombardements assez assez durs dans la banlieue de Grenoble je me souviens que les gens disaient qu'il allait mieux être bombardés par les anglais que par les américains parce que les américains bombardaient de très haut et ça tombait ou ça tombait quoi donc ça faisait pas mal de dégâts il fallait se passer sans arrêt des trucs je me souviens qu'un jour c'était en 43 moi j'étais toujours avec ma soeur mais ma soeur n'arrivait pas à me tenir elle avait 3 ans de plus moi je voulais aller voir tout ce qui se passait sans me rendre compte du danger et je me souviens d'un avion allemand qui arrive et on entend boum 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 et il tombe à 100 mètres de nous juste à côté de la maison d'une voisine la madame Cote et elle lui disait d'un an qui arrive qui sortent les blessés etc et ma soeur qui n'arrivait pas moi je voulais aller voir mais tu vois tous les jours il se passait des trucs c'était incroyable 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 et donc c'est sûr que ça m'a marqué définitivement d'avoir vécu ça et contrairement à certains de mes amis dont mes parents avaient été de l'autre côté et qui avaient du mal à s'en remettre c'était très dur à porter moi ça m'a donné une force et puis peut-être aussi une espèce de fierté de ses origines bah ouais forcément 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 mes parents avaient été du bon côté et au risque du massacre de toute la famille si jamais ça s'était su ils n'hésitaient pas dans ces cas-là ils brûlaient la maison et puis tout le monde ils déportaient etc donc on a eu beaucoup de chance beaucoup de chance ça ne plaisantait pas il y avait eu aussi à Corberia à Grenoble un endroit où on allait très souvent c'était juste à côté de là où un cousin avait son salon de coiffure c'était un coiffeur et juste à côté il y a 20 résistants qui ont été fusillés dans cette période-là juste avant la libération quoi et donc juste après ils ont les résistants ont fusillé des miliciens au même endroit tu vois moi j'ai vécu étant enfant dans cette histoire-là parce que donc tous ces résistants qui passaient qui venaient faire de la radio etc ils me faisaient tous sauter sur leurs genoux ma soeur et moi parmi les membres du réseau de résistance auquel appartenaient mes parents il y avait un certain Guignet qui après la guerre avait créé un resto qui avait super bien marché qui s'appelait la cabane bambou dans la région de Grenoble où tout le monde allait on devait bien aller et alors ils revenaient assez souvent à la maison à discuter le coup et tout ça et alors lui c'était on disait que c'était le tueur de la résistance parce que bon il y avait un certain nombre de collaborateurs une fois qu'il y avait des preuves qu'ils avaient dénoncées qu'ils avaient torturées ou je ne sais pas quoi il arrivait qu'ils soient condamnés à mort de manière pas très catholique et qu'ils soient exécutés il est milicien il faisait la chasse aux pauvres résistants et aux maquisards et tout ça et bien il fallait bien que quelqu'un s'y mette lui voilà après la guerre il nous avait raconté qu'il y en a un qui lui avait échappé qui était un commerçant de l'habillement disons qui vendait des pantalons le nom de sa boutique c'était le roi du pantalon et c'était un collabo de première il n'avait jamais réussi à l'avoir il s'était bien planqué bon bref et un jour Guignet il tombe dessus mais peut-être deux ans ou trois ans après dans une rue de Grenoble en passant pas loin de son grand magasin et il y avait une casserole sur une fenêtre juste à côté il a juste eu le temps d'attraper la casserole et il a dit la casserole après que je lui je lui ai légèrement légèrement chatouillé la tête elle ressemblait plus à une poêle qu'à une casserole tu vois le genre c'était pas détendre il nous avait raconté une histoire quand même très étonnante un jour il avait donc il avait reçu l'ordre d'exécuter un jeune homme il devait être un milicien sans doute je ne sais pas et donc il l'avait emmené sur le bord du drac je ne sais pas dans le détail comment ces choses-là se passaient mais il était seul apparemment et enfin c'était il était devenu très pro quoi enfin bref il s'est trouvé qu'il y avait des préparatifs il avait dû l'attacher ou je ne sais pas quoi et puis ils se sont mis à se parler et ils se sont ils se sont parlés pendant peut-être deux heures quoi pourquoi 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 je suis là et toi là comment ça se fait enfin bref l'ennemi et tout ça et donc l'autre lui avait raconté comment son éducation l'avait peu à peu emmené des fréquentations familiales tout ça bon voilà et il était passé du mauvais côté et puis à la fin bon il y avait quelque chose qui s'était qui s'était créé quoi et visiblement ça lui a été très difficile parce qu'à un moment il a fallu qu'il l'exécute quoi et l'autre l'a dit il avait un très beau pull et il lui a dit bon j'en aurai plus besoin je te fais un petit cadeau il a enlevé son pull il lui a donné et puis il l'a exécuté et bon il en parlait avec beaucoup d'émotion c'est quand même des époques incroyables terribles il y a des choses on ne sait plus trop si on ce qu'on en a vu et ce qu'on en a entendu après parce qu'on en reparle puis on se rappelle de quelque chose on questionne on se fait préciser les choses qui était qui etc est-ce que ça s'inscrit dans une mémoire alors bon d'abord en famille évidemment on en parlait beaucoup et puis il y a tous les rescapés tous ceux qu'on avait connus qui étaient dans le même réseau que mes parents ils revenaient ils revenaient puis on parlait etc ils racontaient ils se rappelaient les choses etc on vivait bien dans cette ambiance là et puis par exemple il y avait eu 10 résistants fusillés juste au-dessus du village pas très loin et chaque année à l'anniversaire de ces 10 fusillés il y avait une cérémonie et mon père qui jouait du clairon depuis la guerre de 14 parce que lui il avait fait la guerre de 14 déjà lui et deux ou trois copains ils faisaient la sonnerie aux morts et il y avait tout le village qui était là et puis des gens de Fontaine parce que certains étaient de Fontaine ou de Grenoble qui venaient là il y avait beaucoup de monde beaucoup de monde chaque année il y avait beaucoup de monde par exemple c'était très présent on en parlait beaucoup et puis voilà on revoyait les résistants beaucoup de résistants qui sont revenus souvent après la guerre je crois que si je t'ai parlé de notre ami Péris c'était un Alsacien qui était de Mulhouse qui avait une entreprise de bois et quand les allemands ont occupé l'Alsace avec sa femme et ses deux fils il est parti et il s'est réfugié dans le village près de chez moi et il a recréé une entreprise de bûcheronnage dans la région et tu vois ce que je veux dire bûcheronnage dans les bois etc égal maquis égal couverture maquis donc ça a duré quand on l'a massé plusieurs mois et puis un beau jour il a dû y avoir une dénonciation et ils lui ont fait passer un message il était dans les bois et ma maman il a vu qu'il fallait qu'il commence à se planquer et ils lui ont fait dire que sa femme était entre leurs mains ils sont venus la chercher ils l'ont emmené à la commande en tour à la Gestapo je ne sais pas où et ils lui ont fait dire qu'il détenait sa femme et que donc il n'a pas hésité il s'est rendu ils ont libéré la femme arraché les angles etc et il s'est retrouvé à Dachau il a fini la guerre à Dachau il a été libéré en 45 donc il a dû passer deux bonnes années et après la guerre ils sont retournés à Mulhouse et je me suis rendu compte qu'ils avaient recréé donc une entreprise qui est très connue c'est l'entreprise Kiloutou donc ce monsieur qui s'appelait Peris il paraît qu'il a été formidable dans le camp parce qu'il était un peu plus âgé il avait 45 ans par là quelque chose comme ça donc il était parmi ceux qui remontaient le moral aux autres etc c'était des gens donc ce monsieur a toujours pendant toute la période où il était à Dachau des catholiques très pratiquants il a toujours dit si je m'en sors je ferai chaque année un pèlerinage à la Salette où soi-disant la Vierge est apparue à des bergers une Vierge quand on regarde les illustrations de l'époque qui ressemble furieusement à la châtelaine du coin est habillée comme étaient les vieilles châtelaines un truc marron etc c'est pas du tout la Sainte Vierge Blanche de Lourdes et donc c'est probablement la vieille châtelaine du coin qui avait fait des facéties avec deux gamins du coin des bergers un peu naïfs et donc lui était très croyant et chaque année il revenait je crois que c'était l'anniversaire de sa libération peut-être un truc comme ça et donc ils arrivaient chez nous ils dînaient à la maison ils couchaient à la maison et le lendemain ils allaient à la salette on adorait ce moment on se retrouvait on se retrouvait en résistant après la guerre et puis il y en avait d'autres il y avait des têtes brûlées incroyables incroyables qui avaient échappé il y en a beaucoup qui sont morts mais il y en a qui ont échappé il y en avait eu plein comme ça qu'on revoyait souvent qu'on avait connu qui étaient dans le même groupe dans le même réseau il y avait deux oncles deux de mes oncles qui vivaient dans la région de Bagnères de Bigorre dans les Pyrénées et qui évidemment refusaient de partir au STO travailler en Allemagne et qui avaient été dénoncés par un cousin quelque chose comme ça et donc un beau jour on les a vus rapiquer moi je les connaissais parce qu'avec ma mère on était allé à Baudéant dans ce petit village près de Bagnères de Bigorre parce que ma grand-mère était malade et elle est morte hélas à ce moment en 43 et donc après on revient et quelques temps plus tard qu'est-ce que je vois arriver mes deux oncles Maurice et Dédé qui étaient des rigolos pas possibles qui étaient des oncles des tontons comme on les aime pour ma soeur et pour moi ça a été génial de les voir arriver un beau jour avec leur petite valise pour échapper au STO voilà et donc ils étaient là eux aussi étranges ces deux jeunes qui n'auraient pas dû être bon là aussi personne et alors je me souviens qu'il y avait deux gendarmes qui venaient régulièrement ils se basent vous voyez ils faisaient leur tour dans la campagne et tout ça puis ils avaient d'excellents rapports avec mes parents qui leur donnaient un peu des oeufs des choses comme ça du beurre et ils avaient un accord avec eux si jamais on vous parle de ma mère c'était ses frères mon père c'est beau frère s'il y a un problème vous nous prévenez qu'ils se planquent et puis un beau jour ils arrivent et puis ils disent on vient chercher André le plus âgé des deux qui devait avoir l'un devait avoir 19 ans et l'autre 18 ma mère était en train de faire les chambres donc il était au premier étage mon père fait mine de rien il dit bon on va boire un coup et il prend le pot à vin il le donne à mes deux oncles et puis il leur dit aller chercher un canon et donc ils traversent la cour en direction de la cave qui était vers la droite sous le hangar et ma mère à la fenêtre je vois toujours ma mère à la fenêtre qui fait comme ça et ce qu'ils avaient déjà l'intention de faire donc ils sont au lieu d'aller à droite ils ont bifurqué à gauche ils ont posé le pot sur la scie qui était là sous le hangar et là il y avait une porte qui donnait sur les champs derrière et ils ont posé le pot et ils sont partis par cette porte vers les champs et là ces deux comptes gendarmes partent en courant derrière eux avec leurs guêtres leurs képis etc courir après des gamins de 17, 18, 19 ans ils pouvaient toujours courir et donc ils ont disparu dans les champs les champs de maïs etc et les deux gendarmes peu non sont revenus sans les avoir retrouvés bien sûr et là je vois toujours ma mère qui était quelqu'un d'une femme plutôt pudique etc d'une grossièreté mais elle les a insultés vous n'avez rien dans le pantalon je m'en suis bien ça c'est incroyable on s'était bien mis d'accord c'est une honte ce que vous faites foutez-moi le camp etc enfin bref et ils sont tout penaux oui mais on est désordre ben oui d'accord justement comportez-vous en homme mais pas en locus humain c'est honteux alors ils sont repartis avec leur vélo ils l'ont payé parce qu'il y en a un qui a voulu aller foutre la merde dans un parce qu'il y avait les balles étaient interdites et les jeunes de temps en temps ils voulaient un clandestinement à faire des balles pour danser quoi et il était il était allé les emmerder et il avait reçu il avait reçu une balle dans le cul et l'autre il a voulu faire le malin avec des résistants qui qui essayaient de piquer d'approvisionnement quoi beurre un peu je sais pas quoi de bouffe et lui il l'avait il l'avait foutu à poil il s'était retrouvé à poil dans dans la campagne et les gosses bon ben même moi qui étais très petit parce que je suis né en 40 on était toujours dans leur patte quand les gendarmes étaient venus chercher une maison pour le STO ben après évidemment ils s'étaient cachés dans la grange où il y avait les bottes de paille ils avaient fait un tunnel là-dedans ils s'étaient planqués là pendant plusieurs jours parce qu'ils ils vont revenir et donc et évidemment on était avec eux ils ont essayé de nous empêcher de venir mais c'était impossible et mais on savait qu'il fallait faire qu'il fallait faire même tout petit on savait qu'il fallait faire attention qu'il fallait rien dire etc moi donc je suis né dans cette ferme et à Tenant pratiquement il y avait le château c'était un grand machin puis il y avait la partie cuisine il y avait des bonnes il y avait des cuisiniers cuisinières plutôt la famille vivait en partie à Paris et venait en vacances là etc avec ma soeur on jouait avec les enfants de ce château on était comme des frères et soeurs quoi il y avait une relation très 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 étonnante entre les châtelains et les paysans quoi ils s'entendaient très bien il y avait des des soirées où ça discutait en buvant des canons les châtelains qui venaient à la ferme et et alors la châtelaine madame favorgilly une grande femme avec un je me souviens une grande pèlerine violette cette châtelaine qui avait 50 ans qui était veuve depuis très longtemps où il devait avoir dans ces eaux-là quoi contrairement à la plupart de ses amis de la bourgeoisie locale est devenue résistante parce que la plupart étaient au minimum pétainistes quoi elle était très active dans la résistance elle était agent de liaison souvent souvent c'était des femmes les agents de liaison ça passait plus inaperçu quoi surtout pour une bourgeois comme elle personne ne se doutait et elle avait elle avait fait plus elle avait hébergé pendant plusieurs mois un des chefs militaires de la résistance le commandant de Reyniès qui a chapeauté le Vercors par exemple pendant un certain temps je me souviens très bien parce que celui de Reyniès discutait beaucoup avec mon père et puis un beau jour des amis à elle qui eux étaient de l'autre côté lui ont dit il y a un jeune résistant là qu'il faudrait cacher donc elle les récupère et comme elle ne savait pas trop ce que c'était elle elle avait tout de suite prévenu de Reyniès qu'il valait mieux qu'il aille dans un autre château parce que vous ne savez pas trop qui était ce jeune homme qui s'appelait Jean Faura et ce que ne lui avaient pas dit ses amis qui lui avaient demandé de l'héberger c'est qu'en fait il avait été retourné il avait été arrêté dans une rafle et sans que les allemands lui demandent rien il appartenait à un groupe de résistants de Rouen je crois et bien il avait parlé les allemands l'avaient retourné et c'était un mec très dangereux parce que c'est un jeune chrétien ingénieur il était spécialiste de goniométrie la goniométrie ça permet quand il y a une émission radio quelque part de retrouver d'où ça vient donc hyper dangereux quoi et d'une part elle s'est très vite rendu compte que c'était un personnage qui avait été retourné et donc la radio s'est arrêtée à la faire très vite elle a prévenu aussi mon père et en même temps catastrophe elle est tombée amoureuse de ce jeune homme follement amoureuse et donc la la châtelaine rouge est devenue est devenue la châtelaine alors elle n'a jamais trahi personne mais elle a protégé un collabo extrêmement dangereux ce forat là je me souviens quand il y a eu la libération le lendemain il y a deux types qui sont arrivés avec des des sirènes noires qui étaient des policiers résistants quoi et qui moi je m'amusais sur un tas de sable là ils m'ont dit monsieur forat et je leur ai dit il est là au château et je les ai vu ressortir avec forat je ne sais pas s'il y avait les menottes mais tout comme et il a été arrêté et bien elle a réussi à le faire évader je ne sais pas comment elle s'est débrouillée elle l'a confié au filière catholique et il s'est caché à un moment dans un un couvent qui était sur le lac du Bourget qui était une filière qui permettait aux nazis aux collabos de s'enfuir vers l'Italie et aussi en Amérique du Sud on ne se souvient plus les détails l'église a beaucoup planqué de collabos en 1944 par charité chrétienne l'évêque de Grenoble était un des grands pétainistes de la région pétainistes à fond et autre con je crois que ça s'appelait ce couvent donc il a été de nouveau arrêté ce forat je ne sais plus comment et là elle a tout fait pour lui sauver la mise quoi lui envoyer des enfin je crois qu'elle a envoyé des provisions de l'argent et tout ça et il devenait de plus en plus exigeant d'ailleurs il écrivait et les enfants du château là les amis avaient trouvé des lettres qu'il écrivait à la grand-mère où il était incroyable il exigeait qu'elle lui envoie du fric qu'elle fasse ci qu'elle fasse ça ça ne le parle et elle s'est complètement discreditée et ça a été terrible parce que elle avait deux fils deux fils et une fille et les deux fils Paul et Allah étaient deux géants personnages très grands et en 42 ou 3 je ne sais pas ils sont partis à Londres ils sont descendus dans les Pyrénées ils avaient d'ailleurs demandé à mes parents le contact de 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 parents là-bas enfin bon ils étaient ils étaient passés en Espagne et ils étaient ils étaient partis à Londres et en 40 44 après la libération on les a vus à apparaître en costume d'aviateur c'était la France libre quoi et c'est là qu'ils ont appris que leur mère a été passée de l'autre côté c'était terrible terrible d'ailleurs elle en est morte quoi elle a fait très vite un cancer et ça l'a ça l'a tuée quoi parce qu'elle a été dénoncée par les journaux de la résistance et les articles sur elle dans les alobroges d'auphiné libéré et bon ça a été une véritable catastrophe quoi pour cette famille dont la plupart étaient plutôt du côté de la résistance et ce faux-grap finalement il a sauvé sa peau et on a su comment d'une manière aussi incroyable plus tard un peu plus tard moi je vivais à Paris et ma mère venait souvent un jour elle était là et je me souviens toujours elle était sur un escabeau toujours en train de nettoyer les vitres etc et il y avait ce Mario Marais qui était le compagnon d'une copine qui venait loger chez moi quelques jours et il est venu au moment où ma mère était là et qui était un cinéaste qui avait travaillé avec Chris Marker qui était un personnage incroyable ancien un art devenu communiste et donc il faisait partie du groupe de résistance auquel appartenait ce forat et alors on discutait avec lui avec ma mère et il racontait ça on le questionnait sur ça on savait qu'il était résistant qu'il avait été résistant et il racontait des tas de trucs il racontait par exemple comment on faisait pour échapper à un poursuivant dans une ville il fallait jamais aller en ligne droite il fallait tourner et le plus souvent possible balancer une rafale ce qui fait que le poursuivant avait l'impression qu'il y avait des gens partout de tous les côtés parce qu'il tournait et à chaque fois qu'il y avait une rue paf il tirait il ne savait plus d'où ça venait enfin bref et c'était le moyen d'échapper et puis il en était venu on demandait ce qu'était devenu ce groupe c'était un groupe lié aux américains je crois l'OS et il nous raconte que voilà il y avait un jeune qui était un jeune chrétien ingénieur qui était dans ce groupe et qui avait été raflé et qui au lieu de fermer sa gueule tout de suite avait parlé et avait vendu le réseau et donc il y avait eu des gars quoi des gens qui avaient été envoyés en déportation et ce jeune avait été retourné et s'était planqué était planqué par une châtelaine enfin bref et ma mère a failli tomber de l'escabeau elle a dit mais c'est Faura et ben oui c'était lui c'était Jean Faura et et donc à un moment après avoir s'est échappé et avoir été rempli il a été jugé et donc les rescapés du groupe parce qu'il y en a plusieurs qui avaient été exécutés et d'autres déportés ont été appelés pour témoigner et donc ils ont passé la nuit ils étaient 4-5 ils nous ont raconté qu'ils avaient passé la nuit à discuter entre eux sachant que s'il baissait le pouce il était mort il était condamné à mort et ils ont ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait bon on va on va faire en sorte qu'ils ne soient pas condamnés à mort donc ils ont plaidé les circonstances atténuantes en disant que c'était un type très jeune qui avait rendu des services à la résistance et puis qui malheureusement n'avait pas résisté à l'arrestation voilà circonstances atténuantes il n'a pas été condamné à mort il a été condamné à la prison ce qui fait qu'il a fait quelques années de prison et puis qu'il est ressorti comme beaucoup d'autres dans les années 50 et ça j'avoue que ça nous avait sidéré cette coïncidence incroyable quand on voit le Front National qui s'est construit quand même à partir de collabos moi j'avais dû monter le père il a gagné sa vie en vendant des disques des disques nazis il y a ilo gna gna c'est un facho c'est un vrai nazi et Marine Le Pen soi-disant se donne des airs de dénazifier le Front National c'est du changement de façade on repeint mais le fond est là parce que qu'est-ce qu'il y a derrière il y a le racisme il y a l'encocher de l'autre on se dit qu'un jour ou l'autre il faudra s'expliquer et s'il le faut ça me rappelle après la guerre je dis toujours il va falloir sortir les fusils de la paille et ça me rappelle après la guerre à un moment les responsables de la résistance aussi bien les gaullistes de Gaulle que les communistes restauraissent disent bon c'est fini il faut reconstruire maintenant il faut se mettre au boulot il faut rendre les armes alors il y a un grand meeting dans le nord je ne sais pas si c'est à Lille ou je ne sais pas il y a des milliers de gens qui sont là et il y a un dirigeant communiste qui dit camarades alors à l'époque il n'y avait pas la télé il y avait des journalistes presse écrite et de radio qui enregistraient mais ce n'était pas filmé et donc le gars il dit camarades il faut rendre les armes ce qui fait qu'il y a beaucoup d'armes qui se sont retrouvées dans la paille parce qu'on ne sait jamais ça peut servir donc voilà on sort de cette époque avec des réserves des réserves pour vivre pour combattre s'il le faut et on sait de quel bord on est monté de la mine descendé des collines camarades sortir de la paille puis il a métraille les grenades pour mourir les tueurs à la vallée où tu es à la vallée et oui c'est très bien attention à la vallée c'était de tout jeunes gens pour les nez avec la peine maintenant à la vallée parce qu'il y a la vallée donc on à la vallée à la vallée on